Musique Aussi connue et appréciée soit-elle, certaines licences du jeu vidéo disparaissent parfois des radars pendant plusieurs années, mais heureusement 2023 s'annonce d'ores et déjà comme une très grande année pour ces franchises vidéoludiques si appréciées, Street Fighter, Assassin's Creed ou encore Alan Wake, on est parti pour un petit tour d'horizon des licences qui vont faire leur retour en grande pompe dès cette année, c'est parti ! Et on commence avec la licence Counter Strike puisque oui, Counter Strike 2 fera officiellement son arrivée sur PC dès cet été. Tout comme l'a précisé Valve, on retrouvera une refonte complète du gameplay avec aussi un réalisme accru, notamment avec la mise en place d'un environnement beaucoup plus interactif qu'avant. On retrouvera également les mêmes cartes que dans les anciens opus, mais là encore les développeurs ont effectué un véritable travail au niveau de la refonte visuelle de ces dernières, avec aussi l'introduction d'un nouveau moteur graphique, de textures et de reflets bien plus réalistes. L'outil de création de map aussi bénéficiera de quelques améliorations, tout comme le gameplay qui sera un petit peu plus actualisé, donc voilà, plus que quelques mois à attendre avant de pouvoir jouer à Counter Strike 2, sachant que certains chanceux peuvent déjà s'essayer à une version d'essai qui permettra de faire des retours aux développeurs afin que la version finale soit la plus parfaite possible. De nombreuses années après la sortie du second opus, Baldur's Gate 3 fera son apparition dès le 31 août prochain sur PC et PS5. Ce RPG reprendra évidemment le principe de son aîné, avec la création d'un personnage parmi diverses classes, caractéristiques et compétences, et faut savoir également qu'il se déroulera avant le premier opus de la franchise. Enlevé, infecté et perdu, vous vous transformez peu à peu en monstre, mais alors que la corruption qui est en vous ne cesse de gagner du terrain, elle accroît également à votre pouvoir au fur et à mesure de l'aventure. Vous allez donc prendre part à une grande aventure où l'amitié se mêle à la trahison, et où le sens du sacrifice pourrait bien être le seul moyen de résister à l'attrait du pouvoir absolu, et pris dans un véritable conflit entre les diables, plusieurs dieux et même des forces sinistres originaires d'autres plans, vos compagnons et vous allez tout simplement devoir déterminer le destin des royaumes oubliés, et tout faire pour suffisamment améliorer votre personnage afin de pouvoir tout simplement triompher de votre périple. En 2017 sortait The Legend of Zelda Breath of the Wild, et bien 6 ans plus tard, il va bientôt être temps de découvrir The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la suite direct de Breath of the Wild, mais qui s'annonce encore plus libre, encore plus permissif et qui devrait laisser encore plus de place à la créativité des joueurs. Il y a quelques jours seulement, on a eu droit à une toute nouvelle démo de gameplay présentant quelques-unes des nouvelles capacités de Link, mais également les nouvelles composantes de gameplay qui vont notamment vous laisser assembler quelques éléments de décor avec vos armes, que ce soit pour vous battre, pour voyager ou même pour traverser des murs. En bref, le jeu s'annonce comme une véritable évolution de Breath of the Wild et pas seulement une version 1.5, donc ça c'est très très cool. Comme je l'ai dit, il n'y a plus que quelques semaines à patienter puisque le jeu arrivera en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 12 mai prochain. Après une bêta il y a quelques jours qui a réussi à battre tous les records de la franchise jusqu'à présent, Diablo 4 va bientôt faire son apparition sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One dès le 6 juin prochain. Evidemment il s'agit là d'un hack and slash qui devrait offrir une quantité assez inépuisable d'ennemis à abattre, d'innombrables techniques à maîtriser également, mais aussi des donjons cauchemardesques et un butin légendaire à récupérer au fur et à mesure de vos pérégrinations. Vous pourrez ainsi vous lancer dans la campagne en solo ou avec des amis et découvrir ou redécouvrir des personnages emblématiques à travers une histoire qui s'annonce quand même assez captivante et un environnement beaucoup plus évolué en termes techniques que les précédents épisodes. De ce qu'on a pu voir des environnements c'est vraiment très très recherché au niveau des décors, évidemment vous pourrez aussi profiter du vaste contenu que devraient proposer les développeurs puisqu'ils ont annoncé pas mal de nouvelles choses également pour le endgame. En gros voilà on devrait avoir une expérience quand même assez vaste, assez complète pour un opus qui s'annonce être le meilleur de la franchise jusque là et quand on voit les nombreuses qualités de Diablo 3 par exemple, ça annonce que du bon. Certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas encore fans de jeux vidéo à l'époque où le premier trailer de Dead Island 2 avait été dévoilé puisque c'était quand même en 2014 il y a presque une dizaine d'années mais ça y est en 2023 Dead Island 2 va bel et bien voir le jour sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 21 avril prochain dans seulement quelques jours. Evidemment on reprend le principe de ce qui a fait le succès de Dead Island 1er du nom et de Dead Island Riptide, à la seule différence que là on se retrouvera pas sur une île mais plutôt dans une version post-apocalyptique de la ville de Los Angeles. En fait après la propagation d'un terrible virus, les Etats-Unis se voient obligés de mettre la Californie en quarantaine. Désormais décrit comme une zone interdite, l'Etat doré est devenu un véritable paradis sanglant pour ceux qui ont refusé de quitter leur maison et un terrain de chasse rêvé pour les Renégats qui cherchent l'aventure, la gloire et un nouveau départ. C'est du coup dans cette atmosphère particulièrement sanglante que vous allez devoir trouver un moyen de survivre et de comprendre un peu ce qui s'est passé et pourquoi votre héros semble bénéficier de capacités assez surhumaines par rapport à ses congénères humains. Au programme on va évidemment retrouver l'aspect bourrin du jeu avec la possibilité d'utiliser pas mal d'armes différentes. On devrait aussi avoir pas mal de possibilités d'amélioration des personnages. Donc voilà, si vous avez envie de jouer à un jeu sans prise de tête et de pouvoir un petit peu défoncer tout ce qui se trouve autour de vous, il y a des chances que Dead Island 2 soit fait pour vous. Alors celui-là ça fait très très longtemps qu'on aimerait en voir plus puisque le dernier trailer en date de Spider-Man 2 a été diffusé quand même au mois septembre 2021 donc ça fait presque un an et demi et après les nombreuses qualités en ont regorgé Spider-Man 1 développé par Insomniac Games et également Spider-Man Miles Morales, on a tous évidemment très très envie de pouvoir se replonger dans Marvel Spider-Man 2, un titre qui devrait arriver d'ici la fin d'année sur PlayStation 5 uniquement. Il n'y a pas de version PS4 qui sont prévues pour le moment. L'histoire devrait nous pousser à la fois à incarner Peter Parker mais également Miles Morales tout en sachant que l'ennemi principal semble être Venom de ce qu'on a pu voir dans la première bande annonce. Malheureusement, on n'a pas d'autres informations à se mettre sous la dent puisque les développeurs ont encore été très très discrets. Mais bon, avec les rumeurs de PlayStation Showcase prévues pour cet été et le fait que le jeu soit toujours prévu pour 2023, il y a très fort à parier qu'on en voit plus et qu'on en apprenne beaucoup plus dans quelques semaines. En février 2016, la franchise Street Fighter rencontrait un nouveau succès avec Street Fighter V, mais 7 années plus tard, il va être temps pour Street Fighter VI de faire son arrivée sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series dès le 2 juin prochain. Evidemment, on reprend le concept de la franchise avec un jeu de combat assez classique qui sera cette fois-ci optimisé par le très puissant R.E. Engine de Capcom avec une expérience qui s'étendra sur trois modes de jeu distincts à savoir World Tour, Fighting Ground et Battle Hub avec également un roster varié de 18 combattants puisque vous pourrez incarner les personnages incontournables comme Ryu ou la légendaire Chun-Li, mais également des nouveaux venus comme Luke, Jamie, Kimberly et bien d'autres dans ce 6e opus, sachant que chaque personnage bénéficiera d'un nouveau design unique et de cinématiques encore plus violente pour les coups spéciaux notamment. Quoi qu'il en soit, les développeurs nous promettent un système de combat très évolué avec 3 types de commandes, les commandes classiques, les commandes modernes et les commandes dynamiques pour avoir un petit peu plus de liberté en fonction de votre style de jeu et également en fonction des envies des joueurs, dont la Street Fighter VI s'annonce quand même comme l'épisode ultime de la franchise Street Fighter. Même si les fans de la franchise Final Fantasy ont pu patienter ces dernières années grâce au premier remake de Final Fantasy VII, il sera tout de même l'occasion dès le 22 juin prochain de la sortie de Final Fantasy XVI en exclusivité évidemment sur PS5. Vous vous retrouvez ainsi dans un monde sombre, indigne d'une épopée fantastique dont le destin est à la merci de puissants primordiaux et des émissaires qui canalisent leur pouvoir. Vous allez incarner donc Clive Rosfield, un guerrier consacré gardien de Rosalia et qui a juré de protéger son jeune frère Joshua, l'émissaire de Phoenix. Hélas évidemment, puisque tout ne va pas bien se passer, une tragédie va frapper Clive lui faisant jurer de prendre sa revanche sur Ifrit, un primordial ténébreux qui sème le malheur sur son passage. Au vu des quelques bandes annonces qu'on a pu voir et des extraits de gameplay, ça s'annonce comme un épisode véritablement sombre qui devrait porter l'univers de la franchise encore plus loin et évidemment en attendant la suite du remake de Final Fantasy VII, ce Final Fantasy XVI s'annonce comme le plus attendu de la franchise Final Fantasy. Prévu pour cette année en exclusivité sur PC et Xbox Series, Forza Motorsport devrait une nouvelle fois constituer une véritable vitrine technique pour la dernière console de Microsoft. Evidemment, il y a pas mal de nouveautés qui sont au programme, on aura des nouveaux modèles physiques qui seront implémentés pour les voitures avec également plus de 800 améliorations uniques pour personnaliser à foison votre voiture. Il faut savoir également que les développeurs ont souhaité mettre le paquet sur les circuits qui seront 10 fois plus détoyés qu'avant avec de la brume, des nuages et également la dégradation de la piste et des pneus au niveau des véhicules. On aura également une météo dynamique ainsi que l'heure qui va évoluer aussi en fonction des courses avec 20 environnement au lancement dont 5 tout nouveaux et également plus de 100 nouvelles voitures par rapport aux épisodes précédents. Vous l'avez compris, l'idée est de proposer une aventure qui se base justement sur les fondations de la série tout en apportant pas mal de nouveautés et pas mal d'améliorations afin de rendre le jeu toujours plus réaliste. Malheureusement, toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent mais il y a fort à parier qu'on en sache plus à l'occasion du Xbox Game Showcase prévu pour le 11 juin prochain. Alors j'avoue que ça m'a mis un petit coup quand j'ai vu ça mais Payday 2 est sorti en août 2013 donc ça fait presque 10 ans quand même. Il est donc temps pour Payday 3 de faire son arrivée sur PC et console en 2023 puisque c'est ce qui a été officialisé par les développeurs. Malheureusement, on n'en sait pas plus, on sait juste que le jeu reprendra la formule de la coopération et qui vous laissera planifier quelques casses et autres braquages de banque. Plusieurs stratégies seront possibles comme d'habitude, de la plus fine à la plus violente et on espère avoir une expérience encore plus complète que ce qui était dans les deux premiers épisodes. Mais malheureusement, il faudra être patient pour en avoir le cœur net puisqu'à part ces quelques images et cette bande annonce de quelques secondes seulement, on n'a pas eu d'informations concrètes pour Payday 3. Le 14 mai 2010, Alan Wake était commercialisé par le studio Remedy et même si le succès n'a pas forcément été tout de suite au rendez-vous dès la sortie, au final Alan Wake reste quand même un chef-d'œuvre apprécié par des millions de fans à travers le monde et c'est sans doute ce qui a motivé Remedy à développer un second épisode qui paraîtra en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series uniquement. On sait qu'on reprendra l'histoire du fameux écrivain du nom d'Alan Wake et on sait également que la formule du jeu s'orientera un peu plus vers un survival horror que ce qui était le cas pour le premier épisode. Ça promet évidemment pas mal de séquences horrifiques même si pour l'instant on n'en sait pas plus mais rassurez-vous ça ne devrait pas tarder à être le cas puisque le studio a bel et bien confirmé tout récemment que le jeu était toujours prévu pour 2023 donc il y a fort à parier que la dernière ligne droite de la communication démarre sous peu. Cela fait presque trois ans que Assassin's Creed Valhalla, le dernier opus en date de la franchise a vu le jour et une absence de trois ans c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu pour la licence Assassin's Creed. Quoi qu'il en soit, en attendant d'autres projets comme Assassin's Creed Red ou Assassin's Creed X et Assassin's Creed Jade, Assassin's Creed Mirage a été présenté comme un véritable retour aux sources de la franchise par le studio. Il s'agira d'un véritable jeu d'action-aventure dénué de mécanique RPG et de gigantesques mondes ouverts. Là, le jeu se déroulera à Bagdad à la fin du IXe siècle et il mettra en scène Basim, un membre de ceux qu'on ne voit pas, pour une aventure beaucoup plus intimiste et ramassée qui devrait plaire aux fans de la première heure de la franchise. Pour rappel, Assassin's Creed Mirage débarquera dès 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et honnêtement j'ai très très hâte de pouvoir me lancer dans le jeu, même si j'ai adoré Assassin's Creed Origins, j'avoue qu'un retour aux sources de la franchise Assassin's Creed me fait grandement plaisir. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais dire concernant ces licences qui vont faire leur retour en 2023. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous font le plus envie et quels sont ceux pour lesquels vous allez craquer Day One. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM. Ciao tout le monde !